bien le bonjour il s'en est passé du temps il s'en est passé des choses depuis ma dernière vidéo et il est temps pour moi de vous faire le point j'ai plein de choses à vous raconter vous voyez ici j'ai une toute nouvelle partie d'usine c'est la partie dont je vous avais parlé j'ai fait mes tuyaux pour me déplacer plus rapidement donc on va s'y rendre avec ce petit tuyau ça fait un peu mal aux yeux ça voilà comme vous pouvez le voir j'ai un peu décoré j'ai fermé et voilà l'usine en question donc l'usine elle me fabrique du plaquage intelligent j'ai une machine de la structure polyvalente j'ai une machine et du câble automatisé une seule machine également tout ça pour alimenter fixit et l'ascenseur orbital que qu'il va falloir que j'en vois rapidement alors au final il s'est passé beaucoup de temps je n'ai pas avancé tant que ça puisque j'ai fait cette usine j'ai pris du temps pour la fermer la décorer un petit peu j'ai décoré également quelques parties de l'usine d'autres parties en tout cas un petit peu le le main bus voilà c'est un début mais je me suis un petit peu amusé je sais pas pourquoi ça c'est là on va effacer tout ça voilà alors deux parties dans cette usine bien sûr les machines principales et l'alimentation qui est en dessous je vais vous montrer tout ça alors comment j'ai construit ça je voulais faire une seule machine de plaquage et une seule machine de chaque élément nécessaire pour l'ascenseur orbital donc j'ai installé ces trois machines en tout premier lieu et en fait j'ai regardé ce dont j'avais besoin j'avais besoin de cadres modulaires de poutres en acier j'avais décidé de récupérer les poutres en acier enfin tout ce qui était acier de mon usine d'acier qui était là bas que je vous avais montré la dernière fois et du coup tout le reste j'ai décidé de fabriquer donc j'ai ici une fabrique de cadres modulaires ici j'ai une fabrique de rotors puisque j'ai besoin de rotors et de plaques de fer renforcés j'ai donc une usine une machine pour les plaques de fer renforcés ici et ensuite j'ai une deuxième machine de plaques de fer renforcés qui est là pour pouvoir faire les cadres modulaires j'ai donc les rotors ça on a vu et la dernière qui est là bas les stators donc qui nécessite des tuyaux et du fil électrique donc les tuyaux c'est de l'acier donc je les récupère directement depuis l'usine là bas et les deux éléments vont ici stator et câble qui sont également fabriqués ici pour faire le câblage automatisé alors d'où ça sort tous ces éléments et bien de dessous comme d'habitude et j'ai un peu grugé j'ai un peu triché par rapport à d'habitude j'ai fait mes usines d'éléments on va dire basique directement ici à cet étage là sans faire un étage indépendant pour l'alimentation qui alimenterait ces machines ici et tout par ici et alimente les tâches du dessus et ici tout est fermé pareil quasiment tout est fermé j'ai pas tout à fait fini et donc je récupère tout ça c'est la partie cuivre donc faire les câbles et pour faire pour faire le fil et pour faire les câbles dont j'ai besoin donc je fabrique forcément les lingots de cuivre et tout arrive ici avec le minerai qui arrive juste d'ici voilà et j'ai un deuxième filon de minerai qui est là bas tout là bas là bas là bas pour pouvoir avoir le quota nécessaire et pouvoir tout alimenter et pas être en rupture dans ces machines j'ai des machines là bas qui clignotent je pense que elles sont pleines donc j'ai ici tout ce qui est cuivre le fil basique par là bas et des usines de câbles qui sont fabriqués à partir du fil j'ai une machine ici qui n'est pas relié elle fait de la tol donc il faudrait que je la relie ici bon a priori je crois voir que j'ai pas beaucoup de besoin mais je crois que j'ai oublié de la relier donc on va la rouper tac et tac voilà ça sera pas perdu voilà ensuite donc ça c'est pour le cuivre et le fer le fer le fer du coup je l'ai mis de l'autre côté il est ici un peu dans l'autre sens j'ai quasiment pas tout à fait fini de fermer mais je ferai ça hors vidéo ici donc je récupère du minerai que je fonds pour faire des lingots le minerai qui arrive de la mine qui est là bas voilà c'est une seule mine qui est exploité et du coup je fais de la vis puisqu'il y a besoin de vis pour les cadres modulaires je fais beaucoup de vis puisqu'elle a besoin de beaucoup pour les plaques de fer renforcée et de la plaque de fer voilà je n'avais besoin que de ça la vis du coup je la fais directement à partir du lingot de fer puisque j'avais trouvé une recette alternative et comme vous pouvez le voir j'ai beaucoup beaucoup de stock normalement c'est compté pour être pile poil le ratio mais j'ai eu d'autres péripéties qui m'ont obligé à arrêter certaines machines que je vais tout de suite vous expliquer alors tout ça fonctionne très bien ici j'ai mes arrivées de d'acier pour alimenter les machines que je vous ai montré tout à l'heure hop l'acier qui arrive du main bus et qui arrive de là bas le main bus que je vous avais déjà montré on peut refermer la sortie donc les trois éléments sont fabriqués au dessus et sortent sur ces trois convoyeurs qui sont ramenés là haut remontés là haut et amener directement sur le main bus pour aller directement dans ma base je vous montre ça tout de suite donc ici on suit les convoyeurs qui remontent vous voyez qu'ils sont ici en dessous de moi et qui sont amenés jusqu'à la base principale c'est vraiment dérangeant ces plaques je change ça voilà on va descendre en dessous donc ça arrive ici j'ai les plaques modulaires et je crois que les autres sont en hauteur ici ici voilà ils arrivent là haut sur les étages 4 et 5 c'est amené ici j'ai fait une petite déviation pour pouvoir stocker dans des containers mais elles ne sont pas connectées mis à part pour le plaquage et les autres éléments donc je ne connecte pas encore à mon stockage puisque j'en ai besoin pour l'ascenseur donc ils sont envoyés directement dans les entrées de l'ascenseur et je vais vous montrer ça tout de suite on va voir où on en est voilà et voilà donc j'ai 189 plaquage intelligent sur 500 j'ai quasiment le complet sur la structure polyvalente et j'ai déjà le complet sur le câblage automatisé donc il va falloir encore attendre un petit peu alors pourquoi c'était si long pour la simple et bonne raison que j'ai eu un gros souci d'alimentation électrique le fait de rajouter toutes ces machines de taper dans mes ressources pour fabriquer ces machines sur le fer sur l'acier etc ça remis en route pas mal de machines et du coup j'ai eu une coupure électrique assez c'est méchant tu voyais que je suis quand même monté assez haut je monte quasiment à 1000 sur 1350 donc j'ai peu de marge et surtout mon alimentation électrique n'était pas hyper stable j'ai eu un ou deux brûleurs qui se sont arrêtés et bien du coup tout a sauté alors j'ai commencé à régler le problème c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps et je vais vous montrer ce qu'il en est alors on arrive à mon usine électrique on va dire là où j'ai regroupé mes centrales le lieu que vous connaissez déjà et donc maintenant tout est bien alimenté et tout est stable mais effectivement je manquais un peu je crois de charbon j'avais eu les yeux un peu plus reclevantes je me suis dit les dernières machines elles stack elles sont à 100 à l'intérieur je peux en rajouter une ou deux et du coup j'ai vécu sur ce potentiel énergétique pendant un petit moment sauf qu'au bout d'un moment mais ça a coincé donc du coup tout a coupé alors quelles étaient les solutions soit je rajoutais une ligne de charbon alimenter les machines qui étaient un peu en rate de charbon mais j'ai trouvé une autre solution j'ai eu la chance dans un disque dur que j'ai trouvé dans une navette écrasée de trouver une recette alternative pour le charbon qui me permet de faire du charbon compacté alors je vais vous montrer ça tout de suite tout est fabriqué là bas donc on repart tout proche de notre usine d'acier puisque je vous rappelle que l'arrivée du charbon arrive de là bas très très loin vous voyez les convoyeurs et du coup j'en ai profité j'avais toutes les ressources nécessaires à proximité pour faire le charbon compacté tout proche ça commence à avoir une belle tête de loin il va falloir que je finisse de fermer de fermer d'usine que ce soit vraiment joli là aussi j'ai commencé un petit peu à mûrer alors ici on est sur l'acier donc usine que vous connaissez déjà et j'ai rajouté derrière une usine de charbon compacté qui nécessite du charbon et du soufre et le soufre arrive de là bas pas très loin il ya une je crois 200 mètres ou quelque chose comme ça on va vérifier j'espère que j'ai bien fait soufre ouais 400 m voilà donc j'ai fait ça avec des convoyeurs c'était pas trop trop loin donc tout arrive ici dans les assembleuses qui mélangent le charbon et le soufre pour faire du charbon compacté et le gros avantage du charbon compacté c'est qu'il se consomme deux fois moins vite que le charbon normal dans les centrales à charbon alors ici rien de spécial juste des assembleuses il y en a 10 au total puisqu'elles utilisent 25 de charbon et 25 de soufre et que j'ai tout mis à 270 en termes de de minage donc on est on a largement ce qu'il faut tout arrive ici par dessous et tout arrive ici par ses murs et ses convoyeurs donc pour le charbon c'est la même ligne qui est là bas qui alimente cette usine et pour le soufre c'est la ligne qui est ici et qui récupère le soufre et qui injecte tout dans les machines voilà donc ça ça a nécessité pas mal de travail surtout qu'évidemment ça s'est fait on va dire à moitié avec des coupures de courant donc ce qui jamais vraiment pratique c'est vraiment l'enfer des coupures de courant c'est vraiment vraiment à éviter mais voilà ça se stabilise ça s'est stabilisé et du coup toute l'usine a pu redémarrer tranquillement la sortie se fait par là bas au fond et en fait je récupère ma ligne de charbon qui est là tchac et qui va qui allait déjà jusqu'au brûleur donc du coup j'ai pas eu grand chose à changer en termes de logistique c'était quand même fort fort pratique voilà donc effectivement ça a pris beaucoup de temps mais c'était absolument nécessaire et surtout maintenant que j'ai le charbon compacté et bien je vais pouvoir doubler normalement ma consommation énergétique et je vais pouvoir doubler le nombre de brûleurs à charbon que j'ai là bas de générateur à charbon pardon et du coup qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire et bien on va refaire tout le réseau parce que c'est vraiment moche je prends pas le tuyau pour vous montrer depuis l'extérieur mais comme je vous avais dit lors du dernier épisode les dalles ici sont toutes alignées sur l'usine qui est là bas mais pas pas l'usine de générateur que j'avais fait un peu un peu on va dire de manière indépendante j'ai pas encore allongé la base pour arriver jusqu'ici mais maintenant que c'est le cas mais voyez que tout est décalé je suis complètement en diagonale par rapport aux dalles qui sont là et si je veux que tout soit joli mais il va falloir que je refasse tout ça autre chose qui ne plaît pas du tout c'est ces arrivées d'eau ces arrivées d'eau j'ai deux même quatre arrivées d'eau deux en bas deux en haut c'est très mal organisé c'est moche enfin ça me plaît pas les générateurs enfin les pompes à eau qui sont là bas j'en utilise même pas la moitié il faut vraiment vraiment je passe un grand coup de balai ici et que je réorganise donc quel va être le principe ça va être déjà de refaire une base en béton aligné sur le reste de l'usine donc par rapport à ces dalles qui sont ici ça va être de tout surélevé alors peut-être à cette hauteur là peut-être plus haut je sais pas trop faut que je fasse attention aux arrivées d'eau parce que l'altitude c'est un peu compliqué et et surtout je vais faire un peu comme j'ai fait sur les autres usines qui sont là bas je vais faire mes arrivées de charbon et mes arrivées d'eau par en dessous pour avoir un niveau avec les générateurs à charbon totalement propre voilà j'ai fait des petits calculs dans l'absolu en théorie en espérant que ça se vérifie mais je dois pouvoir alimenter 30 générateurs à charbon j'ai 270 minerais charbon compressé qui arrive par minute et d'après ce que d'après mes informations les générateurs à charbon en consommerait 8 par minute donc ça me fait 30 générateurs donc c'est le double d'ici ça va vraiment doubler ma capacité électrique là je suis toujours à peu près bloqué à 1300 alors j'ai commencé à étendre ici mais je me suis finalement ravisé 1300 1350 voilà de capacité on voit que je suis déjà plus de j'ai des pics à 1050 voilà ça c'est vraiment juste alors je sais je pense que je vais débloquer des générateurs à pétrole rapidement malgré ça j'ai besoin d'une base électrique solide et je peux pas me permettre de rajouter des foreuses à pétrole des et d'autres machines qui vont consommer beaucoup si j'ai pas déjà une base solide et que ça saute dès que je rajoute une machine et on va faire faire ça dans les jours à venir je pense que ça va prendre un peu de temps parce que surtout je voudrais que ce soit plutôt joli plutôt sympa là c'est vraiment il ya des nœuds partout c'est un plat de spaghettis j'avais mis le charbon hauteur parce que ben on peut passer dessous voilà ici on peut naviguer c'est plutôt pratique on peut accéder aux machines ok mais là c'est moche c'est vraiment très moche donc on va changer tout ça d'écouter je vais me mettre au travail et on se retrouve dès que c'est fini en espérant content de faire tout ça j'ai fini de d'envoyer tous les éléments nécessaires à l'ascenseur en hôpital et on pourra terminer cette vidéo en envoyant les ressources dans l'ascenseur et à fixit c'est comme le but du jeu allez à tout à l'heure Chers amis terriens me revoici et vous avez devant vous une vue magnifique sur mon usine et vous devez vous demander mais où est ce qu'il a bien pu aller et bien je suis en haut des chutes d'eau vous voyez j'ai fait un petit escalier une rampe d'accès et je me suis dit puisqu'il ya des chutes d'eau il doit bien y avoir de l'eau en haut et comme je trouvais plus simple de faire descendre l'eau plutôt que de mettre des pompes pour la l'envoyer vers le haut et bien je suis allé tirer l'eau depuis en haut pour ma nouvelle usine de générateur à charbon que voici Voyez je me suis pas fichu de vous tout est fermé tout est mûré voilà elle est juste magnifique je suis juste très très content de mon travail ça m'a pris du temps beaucoup de temps mais ça fonctionne nickel je vais vous montrer ça alors ici ce sont les tuyaux d'eau qui court il y a huit tuyaux sur toute la longueur je vais vous montrer ça et là bas donc ce sont mes pompes à eau qui fournissent et bien l'eau pour tous les générateurs que j'ai installé donc il y a 16 pompes chacune est boostée avec un éclat de charge pour qu'elles fournissent 150 litres pour que deux pompes remplissent entièrement un tuyau à 300 litres minutes voilà tout est envoyé ici ici et on va redescendre c'est par où qu'on descend je suis perdu là hop là voyez tous les tuyaux 1 2 3 4 5 6 7 8 donc ils courent le long comme ça avec un virage après à 90 donc rien de rien de spécial et ici mais voilà on a les pompes toutes les pompes ah exactement ce que je ne voulais pas faire tomber bref c'est pas bien grave on va aller je vais aller vous montrer l'usine vous voyez déjà on la voit un petit peu mieux ici elle est juste immense vraiment je vais reprendre mon cuyau et on va aller voir ça de plus près il va y voir que je ne risque pas de tomber à court d'énergie normalement tout est bon tout est calculé voilà on la voit ici un peu mieux on va aller au pied ça c'est mon ancienne usine à un générateur et voilà la bête voilà la bête donc le charbon condensé arrive ici sur une seule ligne et après c'est réparti là-haut d'une manière je pense plutôt sympa je vais vous montrer ça vous voyez les tuyaux qui arrivent et qui descendent jusque dans l'usine vous voyez ça a demandé pas mal de travail alors je vous montre déjà on va aller voir en bas on va aller voir en bas j'ai des coursives à suivre alors ici c'est le dernier étage de tri on va descendre tout en bas voilà voilà alors donc le charbon condensé arrive ici compacté pardon il est séparé en deux et il monte à l'étage du dessus donc il est déjà séparé en deux ensuite à l'étage du dessus il est re-séparé en deux donc ça me fait quatre lignes une, deux, trois, quatre quatre lignes qui montent et ensuite à l'étage au dessus il est encore une fois séparé en deux ici ce qui me donne huit lignes donc j'ai huit lignes de charbon condensé qui arrivent ici et qui sont envoyées dans les quatre directions trois en l'occurrence puisque la quatrième ligne je ne l'ai pas encore montée je vais vous expliquer pourquoi et c'est envoyé directement dans les brûleurs à charbon dans les générateurs pour me fournir de l'énergie les générateurs les voici donc j'ai quatre lignes de douze six d'un côté, six de l'autre donc j'ai en tout 48 générateurs à charbon j'en fais fonctionner 36 puisque c'est ce qui correspond à ce que je peux amener en charbon compacté donc ces trois lignes là fonctionnent et la quatrième est en stand-by vous voyez j'ai pas encore fait les arrivages l'eau arrive par au-dessus tout court dans le toit en fait et descend comme ça on utilise la gravité c'est beaucoup beaucoup plus simple voilà je ne suis pas peu fier de cette réalisation et vous aurez compris que ça a pris beaucoup de temps en particulier le côté esthétique de tout fermer l'organisation mais voilà une bien bien belle usine je suis très très content alors ça envoie combien tout ça ? et bien ça envoie 2700 mégawatts donc vous voyez je m'utilise 1002 j'ai des pics 1300, 1400 à peu près 1400 le pic donc pour l'instant je suis large enfin à chaque fois je dis ça et à chaque fois j'ai des problèmes d'électricité donc on va toucher du bois mais normalement on devrait être pas mal ça va enlever on va récupérer le fer qu'il y a dedans et voilà une bien bien belle réalisation je suis vraiment très content donc maintenant que c'est fait et que ça alimente bien sûr toute la base vous voyez les chutes d'eau et la descente des tuyaux c'est plutôt sympa et donc en attendant et bien les usines là-bas ont fait leur devoir et ont fini de remplir tout ce qu'il y avait besoin pour l'ascenseur orbital donc comme promis on va terminer cette petite vidéo en se débloquant le prochain palier les deux prochains paliers ici je sais pas si je vous avais montré mais j'ai fait un peu d'esthétique aussi je crois que vous l'avez montré déjà c'est pas tout à fait fini ce sera à faire plus tard ça a quand même bien bien changé depuis le début mes débuts à côté de l'oasis qui était là-bas je m'en souviens comme si c'était hier et ça fait pourtant près de 50 jours je crois j'avoue que je ne sais plus très bien le temps passe tellement vite hop on va aller à l'ascenseur orbital youhou et voilà tout est prêt on va charger et on envoie c'est parti donc c'est toujours aussi impressionnant à chaque fois bye bye donc normalement si fixit est content ils ont dû me débloquer les paliers à venir voilà paliers 5 et 6 il manquera encore les 7 et 8 à débloquer par la suite et j'ai donc la raffinerie de pétrole enfin donc je vais pouvoir attaquer le pétrole et me refaire peut-être des générateurs fabrication industrielle alors on va non j'ai pas les générateurs j'ai les pétroles la raffinerie le plastique caoutchouc le carburant circuit imprimé le scanner pour trouver la mise à jour du scanner pour trouver le pétrole la coupe de pétrole fabrication industrielle la façonneuse pour envoyer 4 éléments en fabrication je vais avoir également le transport de fluides on va pouvoir mettre les fluides en bouteille ou en bidon ok le masque à gaz ok et c'est dans sûrement dans le palier 6 voilà infrastructures électriques étendues les générateurs à carburant les convoyants MK4 la recherche du minerai de catherium mais je l'ai déjà avec les recherches le réacteur dorsal enfin enfin et ensuite les chemins de fer monorail plutôt qui vont me permettre d'aller chercher des ressources plus loin et de ramener tout ça là où j'ai envie ou d'envoyer des ressources là où j'ai envie donc voilà pas mal de boulot il va falloir que je m'automatise les cadres modulaires l'eau je pense les moteurs ça c'est pas automatisé non plus je crois ça c'est bon ça c'est bon les moteurs je crois pas que ce soit automatisé peut-être que si pour pour ces éléments là peut-être pas pour ceux là peut-être pour ceux là je sais plus la recette mais je crois qu'il y a un moment il faut des moteurs je vais peut-être pouvoir les récupérer enfin je regarderai ça mais donc ça ça va être très très facile à débloquer je pense raffinage du pétrole ça va être facile je vais pouvoir commencer à faire du plastique du caoutchouc des circuits imprimés on va s'automatiser les moteurs on va s'automatiser tout ça les ordinateurs ça va se débloquer là ça on s'en fiche un peu il faut que j'automatise également les cadres modulaires lourds et là cadres modulaires lourds informatique bon ben voilà le pétrole prochaine étape et bien écoutez je vous dis à très bientôt pour voir ça allez à la prochaine ciao 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 ciao